« Sur la balle, main posée comme sur la crosse d'un colt, avant de dégainer d'une motion désinvolte, il s'élance redoutable, confond son adversaire, pour le faire vénérable, plus d'un va fendre l'air. » Le temps des vivants, je trouvais ça important d'écrire sur des contemporains, parce que l'histoire s'écrit à tous les jours. Et aussi, le premier personnage que j'avais fait, c'est Yvon Deschamps. Puis, j'avais pas le goût d'écrire la chanson dans 50 ans, quand il sera plus là. J'avais le goût d'y dire tout de suite que je l'aime, puis qu'il y a eu un impact dans ma vie. Puis, je trouvais ça le fun de pouvoir célébrer des gens pendant qu'ils sont là. Donc, Claude Raymond m'a semblé un choix assez évident. Premier joueur québécois à être reçu au temple de la renommée, c'est pas rien. Toutes les grandes villes américaines où il est devenu une méga-star, dont Montréal, finalement, où il a joué pour les Expos. Donc, ça doit faire rêver bien des jeunes. Puis, ça leur fait dire aussi que tout est possible. Écoute, il a vécu à Milwaukee, à Chicago, à Houston, au Texas. Il a été dans les Expos, c'est malade. Et aujourd'hui, il habite encore ici. Donc, la rivière l'a toujours ramené. Il a toujours gardé un pied de la terre ici. Alors, je trouvais que c'était un parfait personnage pour ce spectacle-là. On n'a pas le pichier avec nous autres pour le temps des vivants, c'est pas rien. J'étais vraiment content qu'il accepte de venir chanter pour ce concert-là. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire sa chanson, parce que j'en ai une chanson sur Paul Piché. Donc, ça va être le fun de la chanter avec lui sur scène. Ça risque d'être un beau moment. Si on a Piché sur scène, puis Claude Raymond dans la salle, je sais pas, c'est gagnant. Ça va être des beaux moments d'émotion. Il réalise un rêve, celui de son enfance, d'une foule qu'il soulève. À chaque fois qu'il lance de résister, qu'il remporte un duel. Je me souviens de résister. Je me souviens de résister.